bonjour et bienvenue sur dark otaku gaming pour la suite et peut-être fin de sally face tout de suite on va poter du cul de cultiste avec notre main laser où est ce qu'ils sont tous cultiste piou piou c'est moi c'est sally face la chambre centrale est fermée comment est ce qu'on va entrer je crois que je peux nous laisser je crois que je peux nous faire entrer du stop motion j'avais prédit waouh c'est plutôt bien fait j'aimerais bien un jeu complètement comme ça alors 1963 1980 à l'est la première prophétie a amené un petit groupe de natifs ensemble une faction de la tribu gré des colonistes sont arrivés à knockwell et un mariage entre citaly gré et wesley rosenberg a uni les deux groupes qui a bâti le temple original donc rosenberg est la descendante des gré en 1703 phelps ministry est construit pour cacher le temple utilisé pour endoctriner les les suiveurs les cas et gagner des membres une autre cérémonie de mariage entre les gré et la famille phelps les détails spécifiques sont pas clairs à la moitié du des années 1700 la prophétie à propos de l'enfant d'abolition est dit est devenu une partie de notre doctrine nous préparerons à son commencement de son exécution 1887 les appartements addison sont construits une expansion du temple avec une extension du temple le culte grandit en nombre 1905 terence addison et addison est né ses parents ont fait un un pacte avec le conseil et donc le le garçon a été béni à la naissance pour être un point d'entrée du de celui qui n'a pas de faim le conseil à secrète la secrètement nourri avec de la chair humaine les informations a été entendu par plusieurs membres en général 1906 une nouvelle prophétie si disent que tuer l'enfant de la bonne nation amènera un homme des cieux qu'il croit et il croit que c'est moi qui croit qui aidera grandement le dévo les efforts du dévoreur 1717 à 1932 l'âme de terence a été détruite par le comment celui qui est sans fin et ses parents ont été assassinés l'apparence du garçon a commencé à changer donc le conseil l'a enfermé dans sa chambre ils le gardent en secret ils sont capables de se tirer du pouvoir de la bête 1838 la première ombre a été invoqué avec succès ces prédateurs cosmiques à relance sont sans relance je sais pas mes études ont montré qu'ils pouvaient contenir qu'ils pouvaient être contenus et même détruits par des par des grandes forces par suffisamment de sources ultraviolets mais seulement mais seulement quand ils ne possèdent pas un hôte 1983 l'initiation un coffre avec une combinaison mais je n'ai pas de combinaison une cuverte mais c'est quoi ce truc une console on dirait que j'ai bon d'accord donc on dirait qu'il me manque les pièces c'est à ça que ça servait alors si j'avais eu toutes les pièces j'aurais pu ouvrir ça d'accord mais quitté toi j'ai pas toutes les pièces par contre ellipse alors l'inde quelqu'un m'a donné un indice a dit c'est dans les notes je dirais 3 à lisa je sais que toi et larry devait me détester pour vous avoir quitté c'était la chose la plus dure à faire la chose la plus dure que j'ai eu à faire de ma vie ça m'a brisé le coeur peut-être que ça ne veut rien dire pour vous maintenant mais j'ai besoin que vous sachiez que j'ai quitté pour vous protéger tous les deux je croyais que je pouvais vous aider à je pouvais garder en sécurité et en vous gardant de tous mes secrets je me suis retrouvé avec des personnes je me suis retrouvé avec des personnes dangereuses ils ont menacé de vous faire du mal si je ne les rejoignais pas je crois qu'ils sont aussi responsables pour la pour la mort de notre pour la mort prénatale de notre fille je n'ai pas trouvé de preuve de ça mais il planifie un meurtre de masse pour les enfants de partout dans le monde il il croit que les enfants sont une menace pour eux je dois les arrêter avant que ça arrive ce putain de culte comment joue avec des avec de très puissants pouvoirs et qu'ils ne comprennent pas je les ai sabote j'ai secrètement saboter leurs efforts quand quand je le pouvais mais je vais faire une plus grosse action pour arrêter les tueries et je n'y survivrai sûrement pas j'espère que toi et larry vous pourrez me pardonner par dessus tout j'espère que tous les deux vous aurez une long une belle une longue et et plaît et une longue vie pleine de bonheur et que vous enfin une longue vie pleine d'achet d'achèvement et que vous trouverez le bonheur je vous aime de toutes les pièces de mon coeur brisé jim moi maintenant je crois que j'ai ouvert la porte voyons voir et ouais oh putain alors attend ils ont tué tout le monde là et je peux vous montrer ça sur youtube il y a des alors attend il y a toad c'est comment kiff c'est ça le pot à attend je me souviens plus son nom n'il ya ni les maples qui sont là putain et c'est qui ce type aux cheveux verts là à cette meuf aux cheveux verts je suis sûr d'avoir déjà vu quelque part et ce type aux cheveux aux cheveux bouffent par contre j'avais vu nous vous attendions qu'est ce que vous avez fait la descension finale finale approche la nuit où l'humanité triomphera sur dieu tu vous les savez tuer et nous en tuerons d'autres nous sommes destinés à faire bien plus que ça ferme ta grande gueule espèce de psychopathe je vais arrêter tout ça je pense je pense que tu aurais pu t'en le penser au début tenez je vous réduire à l'état de bouillie cosmique ouais c'est ça un par un comme à la visite médicale je vais décorer le monde de votre sang TAD ne t'inquiète pas on va te faire sortir de là sale est-ce que c'est toi ? non sale est-ce que c'est toi ? je ne croyais pas que je te reverrais un jour qu'est ce qui est arrivé quand la maison dans l'arbre a brûlé j'étais perdu dans le vide j'ai passé tellement de temps là mec ça fait tellement tellement longtemps je peux je vois ça j'aime la barbe j'aime beaucoup la barbe hé mais ouais il y avait cet arbre bizarre avec des racines tout entremêlé et tout ça des créatures qui se rassemblaient autour pour 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 comment le warship pour pour le prier il l'appelait la mère arbre je suis pas vraiment sûr comment mais ça m'a aidé à retrouver mon chemin jusqu'ici je crois que j'ai déjà vu ça ou que je l'ai ressenti auparavant tu es connecté on est tous connectés Larry Paulisa je mec t'as pas besoin de dire quoi que ce soit je sais mais je c'est bon sérieusement tout tout leur âme aurait été détruite je suis ravi que ton âme n'ait pas été dissous dans le vide pas encore au du moins mais je pense que Todd a été avait raison à propos de cette deuxième mort cette chose deuxième mort les âmes qui s'évaporent dans le vide deviennent rien ça a l'air brutal finalement mais je n'ai pas appris grand chose à part ça je sais pas comment on pourrait comment on pourrait sauver Todd je crois que je peux le faire sortir mais je suis mais je suis surpris qu'il est tenu aussi longtemps il a toujours eu une volonté de faire oh j'ai quelque chose pour toi j'ai trouvé dans le vide laisse laisse moi Todd je vais retenir les ombres qu'ils enverront ok sois prudent toi aussi ils sont ici et donc ce démon à tête de chien ce serait pas l'homme chien qui a attaqué la mère de salle est sale parce que ça le raconte l'histoire d'un homme chien mais ce type vous avez été consumé par les ténèbres on s'en fout je suis en train d'expliquer ma théorie est ce que vous pensez pas que l'homme chien ça pourrait être lui et qu'il a voulu se débarrasser de salle parce qu'il savait que c'était l'enfant et du coup la mère l'a protégé je ne te laisserai pas faire ça ta trahison n'est pas surprenante tu as toujours été pathétique le fin le sentiment est partagé espèce de putain d'abruti tu sais que tu ne peux pas arrêter ça mon fils travis travis afflué ne peut pas t'endifier non ça ne peut pas finir comme ça on doit je dois faire péter le c4 ce serait une solution mais est-ce qu'on fait confiance à Larry et à salle oh et puis merde merde moi j'aurais préféré le faire péter vous mourrez pas saloperie oh oui je te l'avais je t'ai eu Todd t'es un bon mec t'es un bon mon pote oh putain pixel j'avais pas pensé c'est vrai que j'aurais pu penser à mon pixel gamme OV qu'est-ce que ça veut dire ça oh oh je sais pas c'est dur c'est dur ou 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 Tiens ! Bouffe mon cul ! Mais j'ai appuyé ! Oh mais c'est chiant ! Mais là aussi j'ai appuyé putain ! Quoi il faut taper préventivement ? Mais non putain ! J'appuie préventivement ça ! Je meurs ! Oh mais fais chier quoi ! Mettez-vous d'accord sur un endroit ! Il va-t'en encore en avi... Nous sommes... Nous sommes... Pour toujours ! Eh bah merde alors ! Comment je pouvais savoir que la tentacule allait me foncer dessus ? Prends ça à la tentacule de mes couilles ! Oh ! De la pâte à modeler encore ! What the fuck ! Ne me montrez plus jamais ça ! Le créateur de toutes choses ! Les choses pourrissent dans notre bol ! Le pouvoir est... En train de sortir... Surgi de nos veines ! Je te crois pas ! Une âme brisée... Résistante... Résiste à ce qui est inévitable ! Et pourtant nous sommes éternels ! Nous avons surpassé Dieu lui-même ! Tu deviendras bientôt 1-1 avec le sans-fin ! Nous sommes le stage final de l'humanité ! Je ne vous rejoindrai jamais ! Et merde ! Et merde ! Varez-vous cons de mime ! C'est dur la 3D ! Oh mais c'est dur ! Mais essayez de viser avec ça vous ! Oh mais putain mais... Je vise le bain ! Vraiment, je... Dans votre cul lui ! Voilà, dans votre cul lui ! Non, là j'ai perdu là. Non, là j'ai perdu. Non, là j'ai perdu. Je vais entrer dans 3D. Todd ! Est-ce que tu vas bien ? Larry ? C'est bon de te voir, je... J'aime le nouveau look. Quand est-ce que tu es devenu si vieux ? Ah, c'est une longue histoire. Quand est-ce que tu es devenu si... comment ? Brillante. Longue histoire. C'est terminé. Nous l'avons fait. Mais pourquoi est-ce que je me sens si mal ? Est-ce que tu es sûr que c'est fini ? On dirait. Mais je... Todd ! T'es vivant ? Euh... Qu'est-ce que j'ai baffé ? Je pense que nous l'avons arrêté. Je suis content de t'ailler bien, mec. Je suis content de t'avoir de nouveau, Todd. On va te donner... On te donnera les détails plus tard. Après que... Après qu'on t'ait un peu soigné. Il faut qu'on y ait... On en a beaucoup à parler. Je me suis vu ce que vous saviez, à quel point... C'est important pour moi. Je vous aime, les gars. Tellement. Je vais te faire en feu de vous avoir. De vous connaître. Ouais, je suis content de... De vous voir tous, de nouveau. On t'aime. On t'aime aussi, Larry. Est-ce que tu vas bien ? Euh... Je suis désolé, mais j'ai plus beaucoup de temps devant moi. Larry. Euh... Je pensais pas que je l'aurais tellement peur quand... J'espérais juste qu'on aurait eu plus de temps. Quoi ? Non. Où est-ce qu'il est parti ? Il peut pas partir maintenant ? On est juste de le retrouver. Est-ce que c'est Delary ? Oui. Oui. Peut-être qu'on le reverra un jour. Dans d'autres circonstances. Dans le... Dans l'au-delà. Dans l'oblivion. S'il y a un tel endroit. Oh, c'est la fin ! Merci, Steve. Gabri d'avoir créé ce jeu. On va voir le menu d'innovation spéciale. Donc ça, ça doit être toutes les personnes qui ont financé le jeu. Et donc, on a terminé le jeu. Mais voilà, je ne l'ai pas terminé à 100% non plus. On a fini le premier épisode, ça ne l'a pas. Regardez, il y a encore tout ça dans... Comment ? Tous ces achievements. Même là, il y en a que je n'ai pas eu. Mais bon, voilà. C'est aussi ça, Sally Face. On a terminé. Je ne sais pas si c'est vraiment la fin fin qu'on aurait dû avoir. Ou s'il y avait moyen de libérer tout le monde, en fait. Et qu'on voit Sally qui revienne parmi les vivants. Larry qui revient parmi les vivants. Mais bon, pour moi, ça reste une fin en soi. On a arrêté le culte. On a ramené Sally dans le corps de Ashley. Mais bon, moi, je voulais juste une expérience comme ça sur le jeu. Sinon, j'aurais pris mon téléphone et j'aurais suivi le tuto à la lettre, quoi. Mais voilà, je l'ai fait pour moi. J'ai réussi quand même à débloquer quelques trucs quand je les ai trouvés en trichant. Mais voilà, je vous dis à la prochaine sur Dark Otaku Gaming. Vous aurez bientôt à nouveau Let's Play. Mais avant ça, vous aurez donc un Riddle School, je ne sais pas lequel. Parce que je ne sais pas combien de temps dure le Let's Play de Layers of Fear 2. Je peux le dire maintenant, de toute façon. Techniquement, Layers of Fear 2 sera peut-être terminé avant même que vous voyez cet épisode. Mais voilà, je vais peut-être refaire Sally Face pour moi. Et débloquer peut-être la vraie fin du jeu. Pour moi encore. Si vous me cherchez sur Internet, je suis sûr qu'il y a des gens qui seraient ravis de vous montrer la vraie fin du jeu. Et comment obtenir la vraie fin du jeu. Moi, c'était un Let's Play pour moi avant tout. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter cette vidéo et à la partager. Je vous dis à la prochaine sur Dark Otaku Gaming. C'était Devil, à plus. Et si vous voyez un cultiste chez vous, faites comme moi. Poutrez-les ! En 3D !